De manière générale, je ne pense pas que la relation client omni-canale, voire tout court, elle soit très bien maîtrisée. Demain, quand on va vouloir acheter sur Internet et qu'on va être forcément de temps en temps démuni ou déçu, ou on va avoir un problème, cette expérience après achat, elle va devenir ultra stratégique. Bonjour et bienvenue à Conversation CX, l'émission où on parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Je suis Hélène, directrice éditoriale d'iAdvise, et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de transformation digitale du parcours client dans le secteur du retail. On le sait, les frontières entre e-commerce et magasins physiques sont de plus en plus poreuses. Mais quels sont les enjeux de cette transformation en cours ? Et surtout, quelles sont les innovations incontournables ? C'est pour répondre à toutes ces questions que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Emmanuel Vivier. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, vous êtes cofondateur du Hub Institute et c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour vous présenter, comme je le disais, vous êtes cofondateur du Hub Institute, vous êtes également cofondateur du Hub Forum et vous conseillez les plus grandes marques depuis 24 ans. Et parmi vos références, on peut citer L'Oréal, Orange, Procter et N'Gamble. Et pour dire quelques mots sur le Hub Institute, on va en reparler ensuite. Mais donc, c'est un think tank international spécialisé dans la formation des marques sur les thématiques de digitalisation et de communication de 360. Oui, en fait, historiquement, on a le marketing, le e-commerce, la transformation digitale depuis le futur du travail et puis toute la partie sustainability depuis au moins 5 ans. D'accord. Donc, ça fait un champ assez large. D'accord. Et puis, donc, vous faites ces formations, cette sensibilisation au travers de conférences, de formations de grandes marques. Voilà, donc en fait, on a à la fois des événements avec 50 conférences, 100 webinaires par an. On a des formations, on forme 10 000 à peu près décideurs par an. Ça peut être en présentiel ou en e-learning. Et puis, on a effectivement des learning expéditions, des train reports, donc pas mal de choses pour, on va dire, accélérer cette compréhension et ces transformations digitales, durables et du travail. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs à travers plusieurs de ces rapports que moi-même, je vous ai connus. Vous êtes un, évidemment, vous avez une expertise très forte sur le retail, donc c'est le thème du jour. Mais d'abord, je voulais vous poser une petite question. Est-ce qu'il y a une marque qui vous inspire en termes d'expérience client et dont vous aimeriez nous parler ? Alors, en expérience client, il y a plein de marques. Enfin, on va dire déjà, il y en a plein qui ne m'inspirent pas du tout. Que ce soit en run ou en off, il y a encore un petit peu de boulot. Mais c'est vrai qu'on pourrait citer Nike, on pourrait citer Tesla, on pourrait citer Starbucks et bien d'autres. Mais c'est vrai que j'aime assez Tesla, puisque à la fois, c'est un nouvel usage, convaincre les gens d'aller, alors certes automobiles, ça existait déjà, mais vers tout simplement de la voiture électrique, c'est quand même pas évident. Mais après, il y a vendre des voitures électriques. Et donc là, c'est encore moins évident, surtout aux États-Unis où la marque, par exemple, dans certains États, n'a pas le droit d'être concessionnaire et fabricant. Et donc, elle, elle a décidé de faire fi, pas de la régulation, mais en tout cas de contourner la régulation, en proposant malgré tout aux gens, via une application mobile, soit de booker un test de véhicule, ou tout simplement d'acheter le véhicule. Et aujourd'hui, on peut mettre moins de 3 minutes pour acheter une voiture Tesla, si on a le cash, sur l'application mobile. Je pense que je peux mettre au défi n'importe quel constructeur européen. Alors, il y aura certainement plein d'options, c'est super, mais c'est vrai qu'en termes de simplicité et de fluidité, on va retrouver finalement plutôt des produits à valeur ajoutée, un peu comme chez Apple, avec une interface très design, très sobre, mais aussi très pratique et très simple et intuitive à utiliser. Finalement, faire simple, c'est très compliqué. Oui, c'est très inspirant et c'est effectivement une très belle marque. Alors, parmi les conférences que vous organisez, il y a le update consacré au futur de l'e-commerce et du retail. Voilà, du retail et de l'e-commerce. Si vous deviez tirer trois enseignements de la dernière édition, quels seraient-ils ? Alors, le premier, c'est que tout change, rien ne change. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression qu'on ne sait plus trop sur quel pied danser, parce qu'on aurait pu se dire, le changement, il y a un début, il y a une fin, mais là, c'est plutôt les changements s'enchaînent les uns avec les autres. On a eu le Covid avec la disruption sanitaire. On a toujours cette transformation digitale avec l'explosion de l'e-commerce ou de l'omni-canal. En même temps, on a le durable qui devient de plus en plus important. Et puis, le futur du travail, on voit qu'il y a des gens qui changent de métier, qui quittent certains métiers dans le retail ou qui veulent travailler différemment avec le télétravail. Donc, ça, c'est le tout change. Là, on pourrait rajouter les contraintes logistiques, le conflit en Ukraine, l'inflation. Enfin, voilà, ça va faire beaucoup, beaucoup de changements. Et rien ne change. À la fin, finalement, si j'arrive à bien écouter mes clients, à bien comprendre leurs besoins, à proposer, on va dire, c'était Jeff Bezos qui nous disait, je faisais plutôt de deviner ce qui ne va pas changer les cinq prochaines années plutôt que d'imaginer ce qui va se passer dans dix ans. Et il disait, c'est plus vite, moins cher, plus simple. Et finalement, c'est vraiment ça. Alors après, il y a plein de façons différentes. Il n'y a pas une bonne solution. On peut aller vers utiliser la technologie pour fluidifier les choses. On peut aller vers enrichir l'expérience online ou offline avec du service, avec de la surprise, avec de l'inspiration. On peut augmenter le choix, réduire le prix. Enfin, il y a plein de façons différentes. Mais c'est vrai qu'il y a à la fois beaucoup de changements. Et dans ces changements, il ne faut pas perdre le Nord. Le Nord, finalement, c'est le client qui décide dans toutes ses possibilités ou ses technologies qu'est-ce qui est vraiment utile ou vraiment important pour lui et à quelle vitesse. Des fois, la technologie est là. On pense aux smart speakers, aux enceintes connectées, aux magasins autonomes. Bon, après, le client ou le métaverse, le client, lui, ce n'est peut-être pas toujours sa vraie priorité là tout de suite maintenant sur son pouvoir d'achat. Et le troisième, je dirais vraiment, c'est l'omni-canal. Finalement, c'est le sujet online ou offline. C'est cette complexité de toutes ses possibilités de parcours client. Mais c'est phénoménal quand on regarde entre le quick commerce, entre les lockers, enfin les casiers de livraison, le pré-achat, la seconde main, les marketplaces, l'allocation, l'abonnement. Finalement, il y a tellement de possibilités. C'est à la fois génial et passionnant. Et en même temps, la difficulté, c'est qu'évidemment, il ne faut pas tout faire. Et on ne peut pas tout faire. Donc, faire le tri, choisir, peut-être faire un choix une année et l'année d'après, devoir faire évoluer ses choix. Parce que lui, le client, il est déjà omni-canal. On l'est tous. Des fois, on va en point de vente et on doit apprécier l'expérience, le service, le conseil. Des fois, on veut aller très vite ou des fois, on sait ce qu'on veut et on adore aller sur Internet en deux clics et se faire livrer. Donc, c'est toute cette complexité de pouvoir se dire dans le champ des possibles qu'est-ce qui fait du sens dans ma ville, sur mon marché ou dans mon pays ou sur ma verticale, dans mon industrie. Et puis, d'évoluer en même temps que le marché, mes clients, mais aussi les concurrents qui peuvent être mes concurrents traditionnels qui se transforment, qui peuvent être des startups qui viennent challenger des nouveaux acteurs ou qui peuvent être des géants digitaux comme Amazon qui viennent tout doucement sur mes verticales ou sur mon marché et qui, des fois, aussi peuvent être un partenaire. Donc, on voit bien cette complexité. Donc, finalement, face à ces trois grandes tendances, l'important, c'est d'être très curieux, d'apprendre plus vite que la moyenne et de réagir ou d'anticiper un peu plus vite que la concurrence. Oui. Sacré challenge. Quand je me suis documentée sur le Hub Institute, j'ai trouvé un chiffre intéressant. 80% des achats aujourd'hui sont effectués dans une démarche repos. Donc, un terme que je ne connaissais pas non plus, qui signifie Research Online Purchase Offline. Quelles conséquences ça a pour les retailers ? Ça en a plein parce que c'est vrai que souvent, on a eu tendance à faire du multi-canal, c'est-à-dire de regarder séparément le retail du e-commerce en disant que le e-commerce, avant le Covid, on va être très franc en alimentaire, c'était à peine 6% du chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, le digital, finalement, on s'en fout un peu. Oui, c'est que 6% du e-commerce avant. Alors déjà, maintenant, on est plutôt à 15-20 en alimentaire. Donc là, ça ne devient plus marginal. Mais en même temps, le digital, le marketing, la com, les avis clients, le buzz sur Internet, les posts sur les blogs, dans les forums, finalement, c'est peut-être 50% des choix en magasin. Donc, c'est là où on a eu une tendance peut-être des fois à sous-estimer l'importance du digital, mais qui non plus ne vit pas tout seul. Si on n'avait pas le point de vente qui va continuer de convaincre ou d'inspirer, parce qu'à la limite, on a peut-être été intéressé par un produit en ligne, on va dans le magasin. Le jour J, on va switcher parce qu'il y a un super linéaire qui nous donne envie d'acheter le produit d'à côté. Mais en tout cas, ce n'est pas aussi simple. Et c'est vrai que des fois, c'était dur de bien mesurer les choses puisque la façon de mesurer la pub offline, le GRP ou l'affichage, ce n'est pas la même chose que quand on mesure les clics ou les visites sur Internet. La façon de mesurer le business n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Et puis, les systèmes de caisse en point de vente n'étaient pas forcément interconnectés avec le site e-commerce ou la base CRM. Donc, on voit bien que ce n'est pas forcément que les marques ne veulent pas y aller. C'est que des fois, elles sont aussi dépendantes soit de pratiques et de savoir, soit d'équipements techniques, de legacy, qui n'étaient pas du tout pensés pour une expérience omni-canale. Et qu'en plus, on voit que tous les mois, il y a des nouveaux points de contact, des nouveaux modes de distribution. Si on passe au quick commerce avec Gorillaz, Flink et Deliveroo, on imagine bien que la vitesse d'une startup, ce n'est pas la vitesse des clients, ce n'est pas la vitesse de l'entreprise. Donc, ce n'est pas évident de trouver les bons combats chaque année. Et en même temps, là, des fois, on a été forcé avec le Covid de réagir très vite. Quels sont les innovations phares qui pourraient permettre d'offrir cette expérience client sans frontières entre le digital et le physique ? Alors, je pense que déjà, c'est compliqué de faire des généralités parce que vous êtes dans du luxe ou de la grande distribution, vous êtes dans la mode, vous êtes dans la high-tech ou dans l'automobile ou dans le voyage. Déjà, on n'a pas du tout les mêmes chaînes de valeur, on n'a pas du tout les mêmes marges, on n'a pas du tout les mêmes comportements des acheteurs B2C ou B2B. Donc, déjà, c'est dur de faire des généralités. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'omni-canal, il va nécessiter déjà d'avoir les bons outils et les bons savoirs. C'est-à-dire que si déjà, je n'ai pas les données, si je ne peux pas suivre et comprendre et mesurer ce qui se passe de part et d'autre, donc déjà, il y a quand même un chantier data à mettre en place pour essayer idéalement de pouvoir reconnaître ou identifier soit mes prospects. avant, on avait les cookies, mais là, ils sont en train de disparaître, soit mes clients existants. Et donc là, ça peut être avec une carte de fidélité, ça peut être avec un programme CRM, ça peut être pour essayer idéalement déjà de m'apercevoir que c'est la même personne qui est passée sur mon magasin Sephora en ligne ou qui est passée dans mon point de vente Sephora et que c'est le même acheteur. Et donc, du coup, je ne vais pas lui faire des promotions avec mon retail d'un côté et avec mon site e-commerce de l'autre, mais plutôt réfléchir de manière uniforme. Donc, j'ai besoin d'avoir une visibilité, déjà, le marketing omnicanal. Après, il va falloir que je puisse faire de la vente idéalement des deux côtés aussi et comprendre dans quel moment j'envoie mon client plutôt vers un site e-commerce, peut-être le week-end quand mon magasin est fermé, ou plutôt en point de vente parce que je sais que, je ne sais pas, cette semaine, on a des super démos avec une série limitée en point de vente, il va se passer quelque chose en termes d'animation et donc, c'est dommage de payer. Ou à l'inverse, je sais que je n'ai plus de stock dans mon point de vente et donc, ça ne sert à rien de diriger les gens vers là. Et puis après, il y a aussi le service client. Ça veut dire aussi qu'il ne suffit plus de vendre, mais demain, peut-être qu'on va me poser des questions, peut-être qu'on va me critiquer, peut-être que je vais devoir renvoyer le produit parce que ce n'est pas la bonne taille, parce qu'en e-commerce, des fois, ce n'est pas toujours très pratique pour pouvoir tester une taille. Donc, tout ça va contribuer à la perception d'une expérience client qualitative. Est-ce que mon marketing était pertinent, ciblé, cohérent, intéressant ? Est-ce que mon commerce, enfin, ma transaction, elle a été fluide d'un côté ou inspirante et intéressante avec du conseil de l'autre ? Et est-ce que le service client derrière suit ? Et c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que là encore, toutes ces briques n'étaient pas faites pour fonctionner. Et en plus, pour certaines marques, on peut imaginer qu'on a des clientèles internationales. Si on est dans le luxe ou en travel retail, donc là, en plus, je peux me retrouver avec des clients aux quatre coins du monde, dans différentes langues, à différents fuseaux horaires parce qu'effectivement, déjà, ce n'est pas simple de faire du commerce physique, mais en plus, sur Internet, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, dans certains cas, ce n'est pas très grave si je mets deux jours à répondre aux clients. Si je suis à l'aéroport et que je suis en train d'acheter et que j'ai un problème avec l'achat de mon vol et qu'il part dans une heure, je n'ai pas envie d'attendre deux jours. Donc, on voit bien aussi cette inégalité ou cette diversité de situations d'une marque à l'autre ou d'un secteur à l'autre. D'où l'intérêt de proposer une diversité de canaux de communication. Oui, si on est capable de les maîtriser. Des fois, il vaut mieux en proposer qu'un être très bon, quitte à frustrer un peu les autres sur les autres et ne pas y être, plutôt que de vouloir être partout et de tout faire mal. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'assez rapidement, on ne peut pas se limiter. Et finalement, peut-être, pour répondre à la question, il y a peut-être un outil ou une techno qui va devenir clé pour cette omnicanalité, c'est le mobile. Parce que finalement, le mobile, on l'a aussi bien avec nous dans la poche quand on va en point de vente et on voit ça y est maintenant avec le QR code qui est enfin en Occident devenu quelque chose que les gens savent utiliser. Finalement, je peux scanner un QR code et on me renvoie sur le site où on me met le produit dans mon panier. Peut-être que je l'achèterai après ma visite en mon magasin, mais je ne perds pas le lien. Ou je peux faire du marketing géolocalisé, je peux faire des SMS, je peux payer des fois en scan and pay. Et à l'inverse, je peux surfer sur Internet, sur mobile, regarder un film, une vidéo et là, afficher une banneur, faire du marketing peut-être en un clic ou faire du buy no pay later avec un paiement plusieurs fois avec une interface qui est plus simple dans mon mobile peut-être qu'avant avec mon papier carbone au fond du magasin, où il fallait faire une copie en quatre exemplaires avec la carte d'identité, etc. Donc, c'est vrai que le mobile, pour moi, ça peut être une des briques qui finalement correspond à un individu qui l'aille dans le point de vente ou finalement qui surfe sur Internet. Une question challenge. Donc, on voit cette relation client qui est de plus en plus omni-canale, si possible de proximité. Quels dispositifs digitaux sont bien maîtrisés par les marques pour offrir cette expérience client omni-canale ? Et quels sont les dispositifs qui sont encore moins bien, pour l'instant, moins bien maîtrisés et sur lesquels il faut faire des efforts ? Déjà, on va dire quand même de manière générale, je ne pense pas que la relation client omni-canale, voire tout court, elle soit très bien maîtrisée. Honnêtement, c'est quand même le truc qui pêche un peu. On va être très francs, pour la majorité des entreprises, c'est un coût. Ça saoule tout le monde en se disant, moi, ce qui compte, c'est mes ventes. Et après, si on pouvait se débarrasser du client, on voit bien que d'ailleurs, c'est la majorité des sites. Il n'y a pas de numéro de support client. On plante le truc le plus loin possible. Et d'ailleurs, on a outsourcé ça à une autre boîte, à l'autre bout du monde, en Tunisie, au Maroc, à l'île Maurice ou en Inde parce que ça saoule tout le monde. Alors, c'est une façon de voir les choses. Je pense que pendant un temps, ce n'était pas forcément grave parce que la majorité des ventes se faisaient en magasin et bon, voilà. Je pense qu'au contraire, demain, quand on va vouloir acheter sur Internet et qu'on va être forcément de temps en temps démuni ou déçu ou on va avoir un problème, cette expérience après achat, elle va devenir ultra stratégique parce que faire une vente, c'est bien mais si la personne ne rachète plus jamais en termes de lifetime value, c'est stupide. Et en plus d'avoir quelqu'un qui vous dénigre peut-être sur les réseaux sociaux, en ligne ou auprès de tous ses amis pendant des années, le coût de la mauvaise vente ou du mauvais SAV derrière la vente, il est catastrophique. Là où peut-être que quelqu'un qui n'est pas content mais qu'on va extrêmement bien traiter en SAV ou résoudre son problème très très vite, finalement, il va peut-être dire « Ouais, tu sais, j'ai une galère mais ils sont géniaux derrière. Donc, comme quoi, ce n'est pas le problème en soi, c'est la façon dont on gère le problème. » Et là, aujourd'hui, on va être très franc, sur Internet, ce qui compte, c'est la confiance. C'est de me dire « J'ai plein de choix. Honnêtement, j'ai un choix quasiment limité sur Internet de produits, de marques, de sites e-commerce. Pourquoi j'achèterais plutôt l'un avec l'autre ? » Il peut y avoir le prix, évidemment. On va acheter sur Wish ou AliExpress. Après, on ne va pas être trop déçu de ce qui arrive réellement. Mais on peut se dire « Est-ce que j'ai confiance bien m'envoyer le produit ? » Ça va bien se passer et que si jamais il y a un problème sur la livraison, ça va se passer. On peut prendre une boîte aux États-Unis qui est quand même assez exceptionnelle, c'est Zappos. C'est le leader américain de la vente de chaussures en ligne qui a été racheté par Amazon mais qui vit sa vie complètement à part à Las Vegas. Alors, c'est vraiment une boîte très atypique mais eux, c'est essentiellement de l'envoi e-commerce et du SAV. Ils ont 600 personnes en SAV qui sont à Vegas au siège de l'entreprise. Tous les salariés du PDG à l'assistante qui entre va faire deux semaines au SAV téléphonique pour apprendre à connaître les clients, à comprendre leurs ennuis, à répondre. Et d'ailleurs, tout le monde pourra au moment des fêtes quand il y a un peu de surcharge revenir donner quelques heures de dépanne à leurs collègues du SAV. Ils peuvent passer le temps qu'ils veulent avec les clients. Ils résolvent la plupart des problèmes en 60-70 secondes mais le record quand on y est passé c'était 23 heures avec un client. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais ils ont cette flexibilité-là et ils sont connus et reconnus. comme un des meilleurs SAV américains et d'ailleurs, eux nous disent que ce n'est pas une dépense, c'est notre marketing. C'est le fait qu'on ait un service client tellement incroyable, on peut renvoyer les chaussures pendant un an sans demande d'explication. En fait, ça a un coût mais c'est un énorme bénéfice c'est que tout le monde a 100% confiance en nous alors qu'acheter des chaussures sans les essayer c'est quand même très délicat. Et donc, eux disent nous on prend sur nous que c'est un coût parce qu'au final les gens vont commander beaucoup plus, beaucoup plus souvent et beaucoup plus cher chez nous avec cette relation de confiance parce que derrière on a des humains qui ont une certaine autonomie qui vont vraiment prendre le temps de résoudre le problème de nos clients et donc nos clients on les a un peu à vie en fait parce qu'on a créé cette connexion, ce lien et donc effectivement ce support je pense que ça va être un élément déterminant à mesure que le e-commerce se développe parce que oui on commence à s'y habituer mais on va être de plus en plus exigeant et forcément les montants vont monter on va attaquer des nouvelles typologies je parlais d'acheter une voiture Tesla c'est quand même pas anodin il vaut mieux que les services soient plutôt pas mal parce qu'effectivement quand je mets ce type de somme là je m'attends que derrière je puisse joindre quelqu'un et qu'en plus il ait les réponses à mes questions. Oui, je pense que c'était le CEO de Zappos qui disait on ne vend pas des chaussures on vend un service il me semble. Pour finir Emmanuel si vous deviez nous décrire l'expérience retail idéale qu'est-ce que ça serait ? Je pense que ça dépend vraiment du client puis même de sa problématique du jour parce que des fois idéalement ça serait de rentrer et de sortir le plus vite possible du magasin parce que je sais déjà ce que je veux et limite si on m'avait alerté d'un produit que je ne sais pas encore que je veux mais qu'on sait qu'il est fait pour moi qu'on me propose une promotion et qu'on me l'envoie là où je suis en étant géolocalisé là on est à côté de vraiment réduire la friction au maximum anticiper mes besoins me connaître et me suivre au contraire il y a des fois j'ai envie d'y passer un maximum de temps je me dis tiens je vais au printemps garder la faillette dans les grands magasins je ne sais pas du tout ce que je vais acheter j'ai envie d'aller faire 2-3 heures de shopping surprenez-moi et surtout je n'ai pas envie qu'on me vire au bout de 10 secondes donc là à l'émile c'est presque un plaisir d'aller farfouiller dans les rayons d'aller regarder peut-être de s'arrêter déjeuner ou prendre un café au milieu donc je pense qu'en fait ça dépend vraiment la même personne selon le moment selon le contexte il y a des fois on sait déjà ce qu'on veut on veut gagner du temps et il y a des fois au contraire ça peut être un plaisir pour un certain nombre d'achats d'aller regarder et des fois on ne sait même pas vraiment ce qu'on voulait et d'ailleurs c'est quand même comme ça que le commerce c'est une même partie de son chiffre d'affaires on va acheter un produit on repart avec 10 ou demander à Ikea qui nous fait passer à travers tout le magasin de A à Z donc je pense en fait la difficulté c'est ça ça sera demain de bien comprendre on ne pourra peut-être pas faire du one-to-one mais en tout cas de bien comprendre dans quel segment de client je suis et pas forcément juste socio-démo ou parage mais qu'on montre aussi ma problématique du moment et du coup peut-être des fois me proposer de la facilité ou à l'inverse des fois de l'expérience de l'inspiration voilà quand Apple avec Apple Today a ce programme de concerts de cours de talks inspirants qui a eu quasiment plus de 5 millions de participants chez les clients ils ne sont pas du tout dans la fluidité ou la rapidité ils veulent que les gens viennent passer une heure mais en fait ils veulent quoi ? ils veulent que les gens développent une meilleure version d'eux-mêmes donc en fait ils ne sont même plus dans vendre un produit même plus vendre un service ou un usage nous on est là pour vous donner envie de vous développer tiens on va te donner envie de faire de la vidéo du montage vidéo on va t'expliquer comment le faire parce qu'on sait que indirectement derrière tu iras acheter un iPad ou un MacBook ou quelque chose pour pouvoir le faire mais au lieu d'aller vendre le MacBook je vais te créer des nouvelles envies je vais t'aider à avancer vers ça je vais t'aider à développer à développer tes compétences et indirectement tu vas acheter mes produits derrière et ça c'est fort et finalement eux qui sont quand même une boîte tech c'est quand même les premiers à avoir investi autant dans les points de vente dans le design et dans l'animation du point de vente et aussi dans le service client donc comme quoi on peut être très tech et pas du tout voir le e-commerce comme le futur du retail c'est plutôt les deux doivent fonctionner vraiment ensemble de manière finalement le vrai sujet ça serait qu'idéalement la bonne technologie c'est comme la magie on sait pas comment ça marche même si on voulait savoir on saurait pas mais l'important c'est que ça marche c'est qu'on soit bluffé en fait on nous est surpris mais surtout on veut pas voir les coutures et je pense que le problème de la technologie aujourd'hui encore trop souvent on me dit regardez j'ai un chatbot on s'en fout en fait ça devrait être si c'est tellement bien fait dans le parcours client il y en a eu un je me suis même pas rendu compte tellement ça marchait bien mais comme la lumière je me dis pas aujourd'hui j'appuie sur le bouton pour allumer ou éteindre en fait j'y pense même pas parce que c'est devenu totalement intuitif très bien Emmanuel écoutez merci beaucoup pour cette interview passionnant avec grand plaisir et ravi d'avoir pu échanger merci à vous merci à vous c'est tout pour aujourd'hui si vous souhaitez revoir cette émission je vous invite à aller sur notre site conversation.hiadvice.com n'hésitez pas aussi à vous abonner à nos chaînes YouTube Apple et Google Podcast et Spotify pour réécouter l'épisode et enfin n'hésitez pas à suivre iAdvice sur les réseaux sociaux LinkedIn Twitter et Instagram pour être tenu au courant des prochains épisodes la conversation continue avec iAdvice Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501